Bonjour à vous les lions, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope, ce tirage un peu particulier puisque c'est un tirage spécial confinement. Et j'ai voulu justement à travers le petit oracle des couleurs et l'oracle des reflets répondre à trois questions pour vous, pour cette guidance. Quelles sont vos difficultés durant ce mois, cette période si particulière et compliquée ? Comment les surpasser, comment surpasser vos difficultés ? Et la leçon aussi de ce moment, la leçon par rapport à ce confinement, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser cette période pour évoluer, pour votre évolution personnelle. Donc on va remettre un peu de couleurs dans notre quotidien avec le petit oracle des couleurs, il va être parfait pour ça. Et puis on va répondre à ces trois questions avec l'oracle des reflets, donc c'est un jeu que j'ai créé, vous l'avez sur mon site avec la référence en barre d'infos. Alors on va commencer par le petit oracle des couleurs. Je vous glisse par là les lions. On va prendre une carte au hasard. Et on a la carte argent. C'est une carte qui vous invite à vous faire confiance, vraiment à vous, à faire confiance à votre instinct, à faire confiance à votre intuition. Ce sera votre meilleur guide. Plus que tout ce que vous pourrez entendre extérieurement, plus que toutes les sollicitations ou les personnes extérieures, vous pouvez vraiment compter sur vous et ce qui vous parle, et votre propre intuition. En fait, vous avez vraiment des guides, vous êtes vraiment connecté. Connectez-vous à vous-même, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à votre intuition, à votre instinct, pour justement surpasser toutes les difficultés du moment. Et puis parce que vous avez votre propre lumière qui brille à l'intérieur de vous et qui est là pour répondre à vos besoins. Et c'est très intéressant justement de pointer ça du doigt, que ce qui est positif pour les autres ne l'est pas forcément pour vous, les conseils des autres ne sont pas forcément applicables pour vous, parce que vous êtes une personne unique et que vos meilleurs conseils ne peuvent venir que de vous et de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors écoutez-vous les lions. Alors on va tirer trois cartes. Donc la première pour répondre à la question quelles sont vos difficultés... Hop là, je fais tout bouger. Quelles sont vos difficultés en ce moment ? Comment les surpasser ? Et puis qu'est-ce que vous pouvez... Ce sur quoi vous pouvez travailler pour évoluer durant cette période. Voilà. Alors, vos difficultés. On a la carte de l'armure. Comment y remédier ? La carte de la foudre. Et votre leçon, la carte de l'automne. Alors, vos difficultés. Avec la carte de l'armure, on voit qu'il y a un enfermement sur vous-même. Alors, soit vous allez être dans l'un ou dans l'autre. Vous allez peut-être faire le grand écart, ça va dépendre de vous, de votre personnalité, de votre situation. Certains d'entre vous vont trop se replier sur eux-mêmes, trop se refermer. Et d'autres vont au contraire avoir du mal à se mettre une armure et du coup avoir du mal à mettre un frein, à mettre une barrière entre vous, votre personnalité, vos besoins et le monde extérieur et les sollicitations extérieures. Donc, soit vous êtes dans un cas, soit vous êtes dans l'autre. Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre situation et de votre personnalité. mais il est possible, donc dans le premier cas, qu'au contraire, vous vous soyez mis une barrière, vous vous soyez enfermé en fait et que vous ne laissez pas la place, vous ne laissez pas la place aux autres, soit de vous approcher ou à la vie simplement aussi de vous toucher. Vous êtes trop dans la protection, dans la surprotection. Vous vous surprotégez et du coup, pour le coup, ça vous enferme et ça vous enferme trop. Au point où des fois, vous vous sentez même peut-être bloqué, bloqué physiquement dans vos mouvements, bloqué intellectuellement, bloqué aussi dans le sens où vous ne... À force par exemple de porter un masque, d'une visière, on ne voit plus la lumière. Alors, pour le coup, ici on vous parle de lumière intérieure et c'est peut-être aussi votre moyen à vous d'aller chercher votre lumière intérieure, de bloquer un petit peu toutes les sollicitations extérieures. Mais vous ne pouvez pas être complètement replié sur vous-même. Il vous faut quand même retrouver cet espace et retrouver justement cet équilibre. Cet équilibre. Et à contrario, ceux qui vont au contraire avoir du mal à se protéger, avoir du mal à se mettre une armure, il est bon pour vous au contraire là de mettre des limites pour arriver à vous reconnecter aussi à vous-même et ne pas être dans la sur-sollicitation autour de vous. Donc, soit vous êtes dans un cas, soit vous êtes dans l'autre. Il y a une sorte d'extrême qui se fait en fait entre les deux et il va falloir trouver un juste milieu par rapport à ça. Soit arriver à vous délester un petit peu de cette armure qui va commencer à peser trop lourd pour vous et qui va vous empêcher en fait d'être dans le mouvement naturel de la vie. soit au contraire vous êtes complètement sur-sollicité sur... C'est ça, sur-sollicité et vous ne vous protégez plus. Alors attention justement de ne pas faire le grand écart pour ceux qui sont justement beaucoup dans les inquiétudes pour les autres, dans la sollicitation, la sur-sollicitation. Si vous vous mettez à vous protéger, ne vous fermez pas complètement. Et pour ceux qui sont complètement fermés, il ne s'agit pas non plus de s'ouvrir tout d'un coup mais d'arriver à trouver un compromis, un juste milieu. Avec la carte de la foudre, justement, on a cette idée de faire de la lumière parce que là, on met bien l'accent. Je vous la montre un petit peu plus près, elle ressemble à la carte de la tour du tarot. Mais l'accent est mis sur la foudre, donc sur l'élément qui va venir un petit peu bouleverser tout ça, qui va venir un petit peu vous remuer, vous secouer et la foudre, ça apporte de la lumière dans le noir. On a beaucoup une question de lumière qui tourne autour de votre tirage les lions. Et là, on va avoir des... La carte de la foudre, c'est celle qui va parler aussi des nouvelles idées, c'est celle qui va parler aussi des bouleversements, mais des bouleversements heureux. Ça va éclairer une situation et éclairer aussi des situations qui ne vous conviennent plus, sur lesquelles vous vous étiez construit, vous avez construit tout un tas de choses et vous vous rendez compte avec la carte de la foudre que ça ne va plus, qu'il y a des choses à déconstruire pour revenir à des bases qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus stables. C'est un peu comme si vous aviez créé quelque chose mais c'est un peu brinque-ballant, vous voyez que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ou en tout cas ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner et puis ça commence à ne plus vous parler en plus. Il y a quelque chose qui ne résonne plus en vous, qui ne fait plus écho et ici on va le détruire. Alors la foudre c'est un événement aussi qui peut être très perturbant parce que ça arrive de façon violente, de façon soudaine, on ne s'y attend pas et tout d'un coup on tombe un peu dénu et pourtant vous allez voir qu'avec un petit peu de recul ça aura éclairé quelque chose de très important pour vous et ça va vous aider à vous reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus sain. Donc faites un petit peu ce travail de déconstruction aussi par rapport à vous. Par exemple ici pourquoi vous vous protégez ? Ou au contraire pourquoi vous donnez tout aux autres sans vous protéger vous ? Vous voyez ? Et c'est important justement de déconstruire un petit peu son mécanisme, son mode de fonctionnement, de remettre de la lumière dessus pour arriver à équilibrer et trouver un juste milieu. Avec la carte de l'automne ici c'est la leçon, ce que vous allez pouvoir justement apprendre de ce confinement. Alors avec l'automne, ça me fait un petit peu sourire parce que la carte de l'automne, moi j'imagine tout de suite les petits renards qui... Pas les petits renards, pardon. Ça c'est à cause du tarot des renards que je suis en train de faire en ce moment. Les petits écureuils. On est toujours dans du mignon et du roux mais je pense aux petits écureuils qui justement préparent un petit peu l'hiver et puis font leurs réserves tout ça. Et peut-être que justement ce confinement il vous aura appris entre guillemets à faire des réserves mais dans le sens où qu'est-ce qui est précieux pour vous et qu'est-ce qui vous manquerait si vous ne l'aviez plus. Qu'est-ce qui est vraiment précieux à vos yeux. Qu'est-ce qui est primordial aussi pour vous. Et je parle au sens large, je ne parle pas d'un paquet de pâtes évidemment, je parle vraiment de choses qui sont essentielles et primordiales et revenir à vos besoins et comment combler vos besoins et surtout comment être à l'affût de ne pas en manquer éventuellement. On a aussi avec la carte de l'automne la saison qui représente la maturité. Donc là vous allez pouvoir utiliser ce confinement pour gagner en maturité. Gagner aussi en sagesse. Alors ça peut passer à travers des formations, ça peut passer à travers la lecture justement de livres inspirants pour vous. Ça peut passer aussi par la mise en pratique de certaines choses que vous aviez mises de côté. Des prises de conscience également que vous avez et que vous n'allez pas laisser filer. Au contraire, là vous avez pris conscience de quelque chose et vous allez réellement en faire quelque chose. Parce que prendre conscience de quelque chose, prendre conscience et puis ensuite bon ok j'en ai pris conscience d'accord et puis vous n'en faites rien après, vous n'évoluez pas. Alors que si vous prenez conscience de quelque chose et qu'ensuite vous l'utilisez pour évoluer, là vous allez concrètement vraiment en faire quelque chose et vous allez avoir une réelle évolution. Donc ici on est bien dans cette idée d'évoluer, de maturité, de se vouloir se préserver aussi avec la carte de l'automne puisqu'on fait des réserves pour la saison plus difficile de l'hiver et il y a une prévoyance que vous mettez en place. Donc peut-être aussi que c'est l'occasion de mettre cette prévoyance en place au niveau de votre famille, au niveau peut-être de vos enfants, au niveau peut-être aussi de votre travail, comment prévoir pour plus tard. En tout cas, ça s'applique vraiment à tous les domaines de votre vie et il y a une sorte de conscience qui s'éveille pour vous les lions ici. Voilà, donc profitez justement de cet éveil de la conscience pour la travailler, pour évoluer et pour voir aussi le chemin que vous avez parcouru et à quel point vous êtes dans une phase de maturité actuellement. Voilà les lions, je vous souhaite une belle continuation, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Bye bye ! !